Dans l'exposition sont rassemblés les principaux reliquaires de ce trésor, qui s'est constitué depuis le VIe siècle jusqu'à nos jours. Ce sont les pièces du Moyen-Âge, qui sont les plus exceptionnelles, les plus extraordinaires, qui ont été prêtées par les chanoines au Louvre. La particularité de ce trésor, c'est qu'il appartient toujours directement à la communauté de Chanoine, qui est active, et donc ce sont des objets vivants, qui font partie effectivement de la liturgie. Les grandes chasses sont emmenées chaque année en procession dans la ville, le jour de la Saint-Maurice, le 22 septembre. Ce sont des objets de culte, toujours. Une occasion tout à fait exceptionnelle, qui est due à cet anniversaire unique en Occident, 1500 ans de présence continue d'une communauté chrétienne sur le même site. Les chanoines font des travaux en ce moment, et c'est pour cela qu'ils ont autorisé d'exposer certaines de leurs pièces au Louvre. Mais c'est une première, et sans doute une dernière avant un autre grand anniversaire, peut-être dans 500 ans ou 1500 ans, cela se reproduira, mais pas tout de suite.